Vous avez prêté l'oreille et il vous a semblé qu'il y avait un début de café philo. Oui, c'est bien ce que j'ai dit de toute façon tout à l'heure, parce qu'il n'était pas question de cyclisme, mais d'organisation dans la vie de la commune. Voilà pourquoi j'ai dit ça. Parce que je développais une rhétorique qui est en accord avec ce que nous faisons, notre mission sur le Tour. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui s'intéressent à l'exploit sportif pur, et nous on se dit qu'il n'y a pas d'exploit sportif sans l'accompagnement, par exemple des bénévoles, de ceux qui encadrent, ceux qui supportent, etc. Et nous on couvre plus de cet aspect. Et vous, vous faites partie des supporters. On fait partie des supporters, c'est-à-dire qu'une ou deux étapes, régulièrement, chaque année, on est là. Parce que tout ce qui concerne la Guyane, le déroulement, ça nous fait un petit élément dans nos vacances. Oui, c'est un petit peu ça. Tranquille, ça. Et sinon vous venez d'où alors ? De Cayenne. D'accord. On vient de Cayenne. Vous vous êtes levé tôt ce matin ? Eh bien heureusement que ma nièce a retrouvé l'heure normale, sinon on avait prévu de venir encore plus tôt. Waouh ! Quand elle m'a dit que c'était 9h, ça nous a arrangé pour quitter la maison à 8h15, c'était ça. D'accord. Mais est-ce que je peux savoir, une petite indiscrétion, depuis combien de temps vous avez pris l'habitude de vous lever pour réveiller le coq ? Depuis qu'elle a été majeure, je pense. Bah oui, je pense. Oui, je pense. Je pense que depuis qu'elle a été majeure. Oui, oui. Avant c'était 20 ans, 21 ans. Ah ben, à cette époque-là, je pense. Elle a toujours été très matinale. Ouais, mais bon, je pense que c'est au moment où je... Dès que j'ai mes 18 ans... Bon, à l'époque, c'était 21 ans, d'ailleurs, de toute façon. La majorité de l'époque, hein ? C'était 21 ans, je me remercie. C'est sous Giscard, je crois, qu'on est passé à 18 ans, sous Giscard d'Estaing. Je crois, je crois. 21 ans, j'étais à Bordeaux, j'étais pas là, vous voyez, parce que j'ai quand même fait des études là-bas. J'ai fait mes études là-bas. Et vous étiez, dans l'enseignement, vous étiez professeur d'histoire-géo, professeur de français ? Français, latin, un petit peu d'anglais, ça m'est même arrivé, figurez-vous, tranquillement. Il avait fallu que... Je m'étais formé à l'époque, j'ai l'impression presque en même temps que les élèves font l'anglais, hein ? Mais bon, mais j'ai fait le latin, parce que ça remontait au Collège République, donc ça fait quand même un certain nombre d'années, tout ça. D'accord. Moi, j'ai une dernière question. Est-ce qu'il vous reste une trace même résiduelle de latin ? Naturellement, aléage actaès. Oui, les dés sont jetés. Voilà, vocatif, nominatif, accusatif, datif, et tout le reste. Et tout ce qui se termine en tif. Tout ce qui se termine en tif. Vous avez certainement fait du latin, vous savez très bien qu'il y a les cas selon les fonctions. Voilà. Voilà, tranquille. Eh bien, j'étais heureux d'échanger avec vous, vous voyez. Rosa, 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 Rosa et Rosa et Rosam. Rosa et Rosa et Rosas. Rosarome, Rosis, Rosis. Madame, je vais vous dire quelque chose. La vraie vie, elle se vit ici et maintenant. Vous êtes d'accord avec moi ? Parce que moi, j'ai dit que je ne parle jamais à un micro. Alors donc, voilà. Vous n'avez pas parlé à un micro, vous m'avez parlé à moi. Ah, bon, c'est ça. Le micro, il a juste pour restituer notre échange. Eh bien, tranquille. J'étais ravi vraiment de vous rencontrer. Moi aussi, moi aussi. Surtout que je vous connais un petit peu quand même. Avec la CTG partenaire officielle du Tour, le comité régional de cyclisme de la Guyane, Signarama, la boutique Obsession, JMB Location, l'Oxygène, l'agence Point Pub et Gazaldis. Quelle que soit la marque du vélo, on pédale. Pédale, 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 pédale.